La tribune politique revient et aujourd'hui nous allons recevoir, elle est toujours serve de cabinet, mais maintenant elle est députée, députée à l'Assemblée Nationale, mais également députée du peuple. Nous allons débattre avec Aminata Djalotchor et nous allons parler de sa nomination, nous allons parler également de tout ce qu'elle va faire à l'Assemblée Nationale. Aminata Djalotchor, bonjour. Bonjour, je suis responsable nationale des Jeunesse Féminine du Parti Socialiste, chef de cabinet du maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababa Karsal. Aminata Djalotchor. Et honorable députée depuis 48 heures. 48 heures, votre nomination, qu'est-ce que cela vous fait ? C'est une bonne chose pour le Sénégal, parce qu'au moins on va avoir une Assemblée Nationale très homogène, avec des jeunes de plus de 35 ans, de plus de 40 ans, mais avec des jeunes qui ont moins de 35 ans. Parce que dans la loi, il est dit que le jeune, c'est de 18 à 35 ans, et je suis dans la fourchette de 18 à 35 ans, donc je suis très jeune. Et voilà, il y a du tout, en tout cas dans cette Assemblée Nationale-là. Et c'est une très bonne chose pour le Sénégal, parce que tout le monde a bâti une campagne autour d'une Assemblée Nationale de rupture. Et on pense qu'avec ce qui vient de se passer pour les élections législatives, on pense qu'on va avoir vraiment une Assemblée de rupture. Vous avez fait des proximités, des porte-à-porte, vous avez fait presque le tour de Dakar. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller voir les personnes, à être en contact avec la population ? On pensait que c'était la meilleure des choses, c'est de mériter aussi, parce qu'on vous met sur une liste et vous restez chez vous sans battre campagne, c'est pas sérieux du tout. Il faut vous faire connaître des Sénégalais, parce que vous allez défendre les Sénégalais à l'Assemblée Nationale, et on y croyait très fort. Et c'est pour ça qu'on a voulu le faire ici à Grand-Yoff, parce que je suis de Grand-Yoff, j'habite ici, d'accord, et j'ai mes parents, certains de mes parents ici, d'autres sont à Kolda. Donc je voulais vraiment mériter le fait qu'on m'ait mis sur les listes, d'accord, donc on a fait beaucoup de proximité pour parler aux jeunes, aux plus jeunes, et à tout le monde, d'accord, et c'est pour ça qu'on voulait nous faire connaître, et que les Sénégalais sachent que voilà, on va les défendre. Et pour défendre quelqu'un, il faut le connaître, il faut savoir ce qu'il veut, pour pouvoir le défendre. Député ou parlement de rupture, vous aviez un autre slogan, mais c'était cela que les gens utilisaient, c'est-à-dire un parlement de rupture, ou des discours de rupture, ou plutôt des députés qui vont carrément amener une nouvelle donne à l'Assemblée Nationale. Moi je disais que c'est des hommes de qualité qui vont incarner cette rupture, donc elle n'avait pas encore de sens, du moment qu'on avait pas encore vu, on avait vu l'hélice, mais ceux qui sortiraient, est-ce que voilà, ils incarneraient cette rupture-là, et maintenant je crois que ça va se faire, parce qu'avec la montée des religieux, je crois qu'il va y avoir de très belles choses qui vont se faire à l'Assemblée Nationale. Il y a eu beaucoup de percées des religieux et tout, donc on aura un monde vraiment très homogène, avec beaucoup d'intellectuels, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'intellectuels, et puis l'entrée des femmes, l'entrée massive des femmes à l'Assemblée Nationale, ça va changer beaucoup de choses, donc il faut avoir, je crois, une nouvelle culture parlementaire. Une nouvelle culture ? Une nouvelle culture parlementaire, voilà les mots qu'il faut utiliser, parce qu'avant, voilà les insultes, moi je ne comprenais pas, tous les gens de personnalité s'insultaient à l'Assemblée Nationale, il faut arrêter ça, il faut valoriser l'Assemblée Nationale, il faut valoriser les hommes qui sont à l'Assemblée Nationale, et que voilà, avec les débats qui se passent en ce moment, on comprend que les Sénégalais, voilà, ils ne savent plus, ils ne comprennent pas pour eux, le député c'est quoi, c'est rien. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un réel changement, puisqu'on a entendu dans vos discours pendant vos campagnes, dire souvent que les vieux doivent laisser la place à la jeunesse ? Oui, c'est normal, on a beaucoup de jeunes, autant on a des femmes, mais on a aussi des jeunes, des jeunes très dynamiques, voilà, et je crois que ces jeunes-là vont aussi jouer leur rôle, nous tous, parce qu'on ne va pas se laisser faire, on n'est pas là pour applaudir, et que ce soit le bureau de l'Assemblée Nationale, on va se battre pour être dans le bureau de l'Assemblée Nationale, parce qu'il nous faut un bureau très homogène, avec des jeunes, des plus jeunes, et voilà, des plus âgés, et tout, mais c'est normal, arrêtez, cette Assemblée Nationale, un vieux de 80 ans, il n'a pas sa place là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de moins jeunes, et il faut changer les gens, il faut, ceux qui ont fait deux ou trois mandats à l'Assemblée Nationale, devraient aujourd'hui céder la place à d'autres qui n'en ont pas fait, je crois que c'est ça aussi, une assemblée de rupture. Khalifa Sale, il l'a fait, il paraît qu'il était choisi dans la liste pour être député, mais il a préféré s'abstenir pour donner sa place à la jeunesse. Khalifa Sale, tel que je le connais, ce n'est pas quelqu'un qui milite pour le cumul, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre un poste très très longtemps, il m'a dit, mais moi, en 1983, 2002, j'étais à l'Assemblée Nationale, tu me vois, moi, partir à l'Assemblée Nationale et me busculer avec toi, moi, je préfère que vous, vous partiez aujourd'hui et apprendre à l'Assemblée Nationale, parce que nous, quand on était jeunes, on a appris à l'Assemblée Nationale. On a failli fleurer le pire, parce que les gens ne sont pas sortis voter en masse, est-ce que cela confirme ce que vous aviez comme suspicion ? D'habitude, pour les législatives, il y a toujours un fort taux d'abstention, donc c'était par rapport à ça, qu'on voulait réduire le taux, et on avait compris très tôt. Moi, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections législatives au Sénégal, donc tout le monde aurait dû y penser et travailler sur ça. Donc nous, on avait misé pour réduire le taux d'abstention, et voilà, donc on a eu raison, on a eu raison, on a eu raison de battre campagne, vraiment, pour réduire ce taux. Nous, à Raria, moi, j'avais très peur entre 8h et midi. C'est à partir de midi qu'on a vraiment eu du monde qui venait, et parce qu'on s'est organisé, parce qu'on se connaît dans le grand yoffre ici. Donc on a pu activer tous nos réseaux, toutes les personnes qu'on connaît dans les quartiers pour demander aux gens de venir voter. Donc c'est à cause de ça qu'on a eu un rush entre 12h et 18h. Il y a eu un vrai rush, surtout au centre où j'ai voté, à Raria, là. Mais les gens, quand même, les Sénégalais n'ont pas voté. Est-ce que les Sénégalais ont toujours tort de croire qu'un député est toujours cette personne qui est à la merci du président de la République, qui va passer tout son temps à applaudir, si on peut le dire ainsi ? Et c'est des choses également qui ont fait que les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais, ne sont pas sortis voter parce qu'ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants d'un député. À nous de prouver le contraire. Aujourd'hui, les Sénégalais nous ont fait confiance, on a la majorité qu'on voulait. À nous de prouver le contraire aux Sénégalais, de montrer aux Sénégalais que le député, il n'est pas là pour applaudir seulement. Il n'est pas là à la merci du président de la République et de son gouvernement. Il est là pour les Sénégalais. Donc, à nous de le prouver, on est 150. De toute façon, moi, personnellement, je ne suis pas du genre à vraiment chanter les lauriers des autres. Sauf si vous faites des performances, tout le monde peut dire merci, encourager quelqu'un, mais on n'en est pas là. On est à un tournant décisif de notre pays. On devrait pousser vraiment le gouvernement à travailler. Parce que leur dire, les apprendre tout le temps, ce ne serait pas les encourager. Donc, aujourd'hui, il faut les pousser au travail. Donc, voilà, c'est aux députés de prouver le contraire aux Sénégalais pour que la prochaine législature, que les Sénégalais puissent voter. Les Sénégalais rencontrent énormément de problèmes. Vous allez voter énormément de lois. Votre dernier mot serait quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux Sénégalais ? Oui, c'est de nous faire confiance et de savoir qu'on ne va pas décevoir. Moi, je ne crois pas que cette Assemblée nationale, ces personnes qui incarnent l'Assemblée nationale vont les décevoir. Donc, d'y croire et de savoir que cette nouvelle Assemblée nationale, ce sera vraiment une Assemblée nationale de rupture. Moi, j'y crois profondément. Avec tous ces hommes qui vont l'incarner, j'y crois. Donc, aux Sénégalais aussi de nous faire confiance. Et on espère que tout le monde, tous ceux qui ont battu campagne autour de la rupture vont respecter leurs paroles par rapport aux Sénégalais. Voilà, on vous remercie. On remercie également toutes ces personnes qui nous suivent sur carapide3wcarapide.com et nous vous donnons rendez-vous dans une autre émission. Et nous vous demandons également de rester toujours connectés sur www.carapide.com C'est la télévision sur le web number one. A la semaine prochaine avec un autre leader. Sous-titrage ST' 501